Dans cette vidéo, je vais te partager trois méthodes pour s'entraîner au doublage sur bande rythmo. On va voir les avantages et les inconvénients et tu découvriras également mon système réutilisable à l'infini pour mettre en place des entraînements de doublage sur bande rythmo en moins de 5 minutes depuis chez toi. J'avais fait une précédente vidéo mais je l'ai retirée parce que je trouvais qu'elle était incomplète. Ici, je vais tout te montrer et ça te bouleverser la manière dont tu envisages de te préparer au métier de comédien de doublage. Tu ne vas plus être dépendant d'une personne ou du bon vouloir d'un studio ou de telle ou telle contrainte pour pouvoir t'entraîner. Tu ne vas plus devoir aller à la pêche aux petites astuces pour au final te retrouver à faire du sur place. Tu vas pouvoir faire la différence entre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Tu vas voir aussi comment à partir d'un simple ordinateur, tranquillement, depuis chez toi, il est possible de s'entraîner au doublage sur bande rythmo afin de progresser efficacement dans cette discipline pour être enfin prêt. Mais, avant de te dévoiler tout ça, il faut bien comprendre deux choses. Pourquoi s'entraîner et comment s'entraîner ? Pourquoi s'entraîner ? Pour faire du doublage, aujourd'hui, il faut absolument être prêt. Oui, il y en a qui disent que c'est un milieu fermé, il faut être pistonné, etc. Il y a ça partout, du piston, mais ça ne suffit pas. D'autres s'imaginent que le métier est facile. C'est un peu une sous-catégorie. Ouais, ça va, ça va aller, on va faire deux, trois fois et ok. Non, 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 c'est beaucoup plus complexe que ça. Ils n'ont en fait aucune idée de ce dont un comédien de doublage doit être capable de fournir dans l'immédiat. Ceux qui pensent qu'après une ou deux fois, c'est bon. Ceux qui pensent que quand on leur dit qu'ils ne sont pas prêts et qu'il va falloir revenir, ce n'est pas dans deux jours ou dans deux semaines. Donc évidemment, ici, je m'adresse aux personnes qui sont comédiens, comédiennes et qui connaissent le jeu et l'interprétation. C'est pourquoi il faut absolument vous entraîner. Déjà, ça permet de rester actif et de se préparer à être prêt sans avoir à dépendre d'un studio et surtout à se maintenir prêt et en confiance pour le jour J. Être prêt, c'est quoi ? Être prêt, c'est être une personne qui comprend et qui sait exactement ce qu'on attend d'elle une fois en studio. C'est être une personne qui connaît les codes de fonctionnement du doublage. C'est être une personne qui sait comment réagir dans la seconde. C'est être une personne valable sur qui on peut compter face aux diverses attentes du DA. C'est être aussi une personne qui est prise au sérieux parce qu'elle a une attitude professionnelle. Et c'est comme ça qu'on gagne la confiance et qu'on est engagé et réengagé. Alors maintenant, comment s'entraîner ? Comment faire concrètement pour être prêt ? Je vais te montrer trois façons de le faire. Du gratuit au payant, en passant par la méthode à éviter absolument. Là-dedans, il y a des méthodes qui vont te faire perdre du temps, voire même beaucoup de temps. Et tu sais ce qu'on dit, le temps c'est de l'argent. Mais aussi des méthodes qui vont te faire gagner du temps, voire beaucoup de temps, jusqu'à deux ans même, et qui donc indirectement vont te faire économiser de l'argent. Le problème quand on veut apprendre à faire du doublage, avec la technique du doublage, en fait, elle s'apprend essentiellement par la pratique. Or, tu l'as remarqué, si tu as déjà fait un stage, une fois que c'est terminé, tu ne sais pas t'entraîner. Quand tu sors du studio, c'est terminé. Voilà, donc tu peux retourner en studio, mais c'est assez compliqué de refaire comme au stage. Tu ne peux pas passer non plus ta vie à faire un stage. C'est un petit peu comme si tu étais un pilote qui doit se familiariser au pilotage d'un avion de chasse, et tu dois piloter aussi vite et aussi bien qu'un pilote a guéri, sans jamais toucher aux commandes, ni te rendre compte par toi-même, et ni aller dans un simulateur. Non, un simulateur, ce serait le studio. Mais c'est là où c'est une fausse solution. Imaginez que tu vas pouvoir t'entraîner alors en allant assister en studio. Non, ça ne fonctionne pas non plus parce que tu ne fais rien en haut de voie. Tu peux regarder, tu dois rester en silencieux, mais tu ne peux pas réécouter ce que tu as fait puisque tu n'as rien enregistré. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est très utile d'aller assister pour développer son réseau et voir un petit peu comment ça fonctionne, mais ce n'est pas comme ça que tu vas progresser avec la technique. Donc, si tu comptes uniquement sur le fait d'attendre en studio et de patienter et de voir en studio, ça va prendre énormément de temps. L'avantage, si c'est permis, moi c'est comme ça que j'ai fait au final, rien n'existait avant si ce n'est qu'assistant en studio. Ça a l'air gratuit, mais en fait, ça a un prix. On va calculer ce prix. Imagine, tu dois aller assister et tu vas mettre deux ans avant d'avoir un vrai premier contrat. On va imaginer aussi que tu es régulier, parce que tu ne vas pas aller une fois par an, c'est tout. Sans compter que sur ce laps de temps, il y a risque d'abandon. Avec tout ça, on va compter le transport et le temps passé. Alors, on va aller une fois par semaine en studio durant deux ans. Donc, on va compter le trajet à l'air-retour, métro, voiture, plus la bouffe. On va dire environ 15 euros par jour maximum. On va aller quatre jours par semaine pendant dix mois. On va laisser tomber deux mois de congé sur l'année. Ça fait donc 40 jours fois deux ans, ça fait 80 jours fois 15 euros. Ça fait 1200 euros. Donc, en espérant également que ça paie au bout de ces deux années d'observation. Tu dois peut-être obtenir quelques petits contrats durant cette période, mais c'est globalement ce que ça va te coûter d'aller assister. Moi, j'ai eu la chance d'aller assister et trois jours après, hop, on m'a pris pour un contrat. Je me suis dit, ok, ça y est, c'est bon. Sauf que non, en fait, on ne m'a pas rappelé juste après. J'ai eu, on va dire, une opportunité de le faire et d'être engagé, d'avoir un contrat. Mais ensuite, ça m'a pris des mois et des années avant d'être régulier. Donc, oui, des petits contrats, on peut en avoir. Mais disons vraiment celui qui va... Le fait d'être prêt pour avancer et être régulier, ça va prendre du temps. Heureusement, aujourd'hui, on peut aujourd'hui s'entraîner sur Internet. C'est la première méthode que je te propose. Aujourd'hui, on en trouve de plus en plus, c'est vrai. Mais elles ne sont pas toujours bien écrites. Ça reste parfois très approximatif. En tant que professionnel, c'est comme ça que je les juge. Or, ici, on cherche un moyen pour s'entraîner, mais on cherche la précision. Et puis surtout, elles ont un très vilain défaut. En tout cas, quasiment toutes. Elles n'ont pas de VO. Pire même, parfois, on a laissé des portions de VF. Donc, à toi de chercher dans ce micmac les extraits qui sont acceptables. Donc, sache que, déjà, sans VO, tu ne développes pas d'assimilation de jeu à interpréter. Sans VO, tu ne développes pas les réflexes d'écoute. Quand tu vas aller assister en studio, en fait, c'est parce que tu vas voir. Tu vas écouter la VO, voir le comédien qui va l'enregistrer et comprendre comment lui s'ajuste. Donc, si tu n'as pas de VO quand tu t'entraînes, c'est un gros souci. Ça, c'est la méthode à chier. Je te la déconseille. Tu risques même de développer de mauvais réflexes et dégrader ta capacité d'interprétation. C'est bon pour apprendre à lire. Oui, mais ça ne demande pas énormément d'efforts. La lecture sur le monde rythme, en gros, ça va quand même assez vite. C'est sympa pour s'amuser, mais sans plus. Après, je dis, attention, la lecture sur le monde rythme, c'est rapide. Après, l'interprétation sur le monde rythme, ça, c'est autre chose. Donc, OK, tu vois, c'est sympa comme ça, mais voilà, laisse tomber. Ou alors, ce qu'on fait quand on n'a pas la VO, c'est simplement qu'on est en création vocale. Mais là, c'est totalement un autre job. Et en général, on fait d'abord confiance à des comédiens qui sont quand même aguerris avant de leur proposer ce genre de boulot. L'autre solution, mais qui n'en est pas vraiment une, c'est s'entraîner sur des bons de rythme sur Internet avec VO. Alors, oui, certaines ont une VO et leur qualité n'est pas trop mauvaise. J'ai trouvé d'ailleurs une chaîne où il y a ça. Toutes ne sont pas en VO, mais ils proposent la VF et la VO. Donc, quelque part, la VF devient la VI. Il n'y a vraiment aucune voix et tu pourrais la récupérer en tant que VI. Mais à nouveau, il faut s'entraîner sur la VO. Alors, on a un problème. Il ne va falloir s'enregistrer et se réécouter. En s'entraînant en ligne comme ça, ça va poser des problèmes de synchronisation à la réécoute. Ce n'est pas très pro pour progresser avec un système approximatif. En tout cas, quoi qu'il arrive, on privilégie toujours une bande rythmo qui a une VO. Donc, certaines donnent le lien. C'est la moins mauvaise solution. Une autre méthode, c'est toujours gratuit, entre guillemets, c'est de créer ses propres bandes rythmo. Oui, c'est possible. Il existe des logiciels pour ça, comme Mosaic et Synchronos. Ceux-là, ils sont clairs. Là, on n'est pas vraiment dans du gratuit. Ou alors, il suffit d'utiliser le logiciel Capella Auteur. Lui, il est gratuit. Il est disponible uniquement sur PC. Il permet d'écrire des bandes rythmo. Je l'utilise moi-même pour créer des bandes rythmo. Alors, inconvénient pour l'avoir fait, je sais aussi que créer des bandes rythmo, ça prend énormément de temps. En gros, une minute de bandes rythmo adaptées, ça demande environ une heure de travail. Donc, imagine un petit extrait de quelques boucles. C'est déjà plusieurs heures de travail. Sans compter qu'il faut pouvoir maîtriser le logiciel. Ça encore, ce n'est pas très compliqué, mais ça demandera du temps. Et puis, l'adaptation, c'est un vrai métier. Ça ne s'improvise pas. C'est tout un art. Et à la base, ce n'est pas le tien d'art. Alors, moi, je ne dis pas que tu ne serais pas capable d'écrire de bonnes adaptations sur le bandes rythmo. Mais admettons, tu arrives à adapter une minute d'extrait sur le bandes rythmo. Mais ensuite, tu n'auras aucune surprise pour la doubler, puisque tu la connaîtras quasiment par cœur. Et puis, ce n'est pas fini, parce que le plus coton, c'est encore tout le reste. Et tu risques vite de te retrouver face à un mur. Tu vas peut-être te demander quels extraits tout d'abord faut-il mieux que je choisisse ? Comment je fais pour adapter ça depuis la VO ? Qu'est-ce que j'écris comme texte ? Comment j'exporte ensuite les vidéos ? Comment je rends ça fluide et lisible ? Parce que dans Capella, ce n'est pas ça. Comment je configure exactement ma session d'enregistrement ? Qu'est-ce que je fais si ça ne marche pas ? Et puis, comment je m'évalue ensuite sur ce que j'ai enregistré ? Comment je peux me rendre compte si j'évolue vraiment ou pas ? Donc, tu risques d'y passer beaucoup de temps sans être certain du résultat. Au final, tu vas peut-être abandonner car c'est bien trop laborieux à faire. Toi, tout ça, ce n'est pas ce que tu dois apprendre à faire. Ce que tu dois réellement apprendre à faire, c'est l'art d'interpréter des rôles le mieux possible à l'aide de la bande rythmo. Pas de te prendre la tête avec de la technique ni de passer des heures à préparer tout ça. Alors, je vais te montrer comment j'ai trouvé la solution et comment j'en suis arrivé là. Moi, ça faisait un moment que je cherchais un moyen pour pouvoir s'entraîner sur des vidéos récentes. J'avais déjà pu développer un pack d'entraînement professionnel sur bande rythmo. Également, j'avais fait appel à une adaptatrice professionnelle. Mais on était dans les films du domaine public. Donc ça, c'est bien. C'est déjà pas mal. Mais bon, c'est insuffisant pour s'entraîner à être prêt avec les exigences du métier d'aujourd'hui. Et en affinant mes recherches, j'ai trouvé le moyen de combiner des entraînements sur bande rythmo avec des extraits récents. C'est donc la troisième méthode que je te propose. Ce n'est pas une obligation. Je te la propose. Celle-là, elle est payante. C'est d'utiliser ma méthode d'entraînement prête à l'emploi. Cette méthode, je l'ai appelée UdubRythmo et elle a déjà permis à de futurs comédiens de doublage énormément de temps lorsqu'ils se sont lancés. Notamment Fred, une des premières personnes à s'être entraînée avec UdubRythmo et qui depuis cartonne en studio. Je te laisse écouter son commentaire. Donc évidemment, je ne te remercierai jamais assez parce que c'est grâce à tes formations que ça m'a permis de me lancer vraiment et de gagner du temps, surtout sur la formation que j'avais faite dans la foulée. Je t'avais dit à l'époque que j'avais suivi un autre stage et ça m'a permis de ne pas perdre de temps et d'être prêt directement au niveau de la technique et d'être beaucoup plus à l'aise même arrivé en studio quand j'ai pu éventuellement passer un essai ou j'avais pu faire quelques petits trainings, des journées de perfectionnement et ça m'a permis d'être efficace le moment venu. Donc après, ça m'a permis vraiment de commencer à bosser et maintenant, ça prend forme petit à petit. Voilà, avec cette méthode, il n'y a pas besoin de créer les bandes Rythmo car elles sont déjà prêtes. Et celles-là, elles ont été adaptées par une adaptatrice professionnelle, ce qui permet de pouvoir mener des entraînements de doublage aussi précisément qu'en studio. Dans la méthode, je te montre en vidéo étape par étape comment mettre en place tout ça depuis chez toi. Ce qui fait que tu ne peux pas te tromper. De cette façon, tu auras ta première session d'entraînement qui sera prête et tu pourras commencer dans les minutes qui suivent. Comment ça marche ? Je te montre ça. En gros, tu as un logiciel à prendre. Moi, je conseille Reaper. C'est avec celui-là que franchement, on parle beaucoup de Pro Tools. On voit des Pro Tools dans des studios. Mais Reaper, si tu veux l'acheter, il coûte 60 dollars ou un petit peu plus. Donc, tu n'es pas ruiné. Et de toute façon, tu peux l'utiliser pendant 60 jours sans que le logiciel soit brillé. Donc, c'est génial. Franchement, je ne jure plus que par lui. Tu ouvres, tu actives le preset que je te fournis. Tu glisses des pauses les vidéos que tu auras préparées. D'ailleurs, il y a un fichier qui s'appelle Bravo pour les bandes Rythmo et pour la VO. Je te montre comment récupérer tout ça. Et puis, hop, tu es parti. Ta session, elle est prête. À ton avis, comment ça peut tout changer pour toi ? Imagine qu'il soit aussi facile de s'entraîner au jeu de doublage que de lire une vidéo sur son ordinateur. Tu as envie de te faire une petite session d'entraînement début de matinée ou en fin de soirée ? Tu n'as pas besoin de bouger de chez toi. Il suffit de t'installer simplement derrière ton écran d'ordinateur. Et en quelques clics, c'est parti pour une petite séance d'entraînement au jeu de doublage. Est-ce que ce ne serait pas plus simple et complémentaire à tout le reste ? Plutôt que de bidouiller des heures tout seul dans ton coin sans parvenir à un résultat acceptable et professionnel ? Alors, un petit conseil avant de te laisser. Le secret pour être prêt, ce n'est pas de faire une overdose d'entraînement. Le secret pour être prêt, c'est la régularité. D'ailleurs, si tu te demandes de combien de temps d'entraînement tu vas pouvoir disposer avec cette méthode, eh bien, en prenant une minute d'extrait, il est possible de passer de 5 à 15 minutes, voire plus, rien que pour s'entraîner sur un rôle. Sachant que dans la méthode, elle compte 8 semaines d'entraînement à raison de 4 à 5 banderites mots que tu vas recevoir par semaine, il est donc possible pour un rôle de passer de 30 minutes à plus d'1h30 d'entraînement par semaine. Et par extrait, il y a toujours au minimum 2 rôles à doubler. Après, homme-femme, j'ai essayé de faire un bon équilibre, mais voilà, ce n'est pas parce qu'il y a un rôle féminin qu'un mec ne peut pas l'essayer. L'importance, à nouveau, c'est le jeu. C'est pas la voix, c'est clair, je n'aurais pas la voix féminine, mais par contre, le jeu, c'est le plus important. D'ailleurs, je conseille, fais toujours les rôles qui te semblent le plus adaptés à toi et ensuite, tu vas sur d'autres personnages. Donc, avec le nombre de sessions qui sont prévues dans la méthode, tu as de quoi faire pour t'entraîner un petit peu chaque jour, un peu plus chaque semaine, pour que tu puisses progressivement, tranquillement, développer les réflexes de jeu qu'on attend de toi lorsque tu devras faire tes preuves en studio. Et ainsi, avoir la possibilité de passer du côté des personnes qui sont en mesure d'être prêtes à évoluer efficacement et sereinement dans le doublage. Pour ça, j'ai créé une méthode d'entraînement à laquelle tu peux accéder en cliquant sur le lien juste en dessous. Tu vas arriver sur la page qui présente la méthode. Tu pourras voir toutes les infos avant de prendre ta décision. Ce que tu dois savoir, c'est qu'en ce moment, il y a une offre spéciale en cours qui dure moins de 3 jours. Donc, si tu veux en profiter, c'est le moment. Tu verras également comment créer et mettre en place le modèle réutilisable à l'infini prêt en un clic pour tes entraînements actuels et futurs. J'ai fait tout pour que ce soit plus facile et rapide pour toi. Tu verras aussi comment bien mener une séance pour en tirer le meilleur et te challenger efficacement à chacun de tes entraînements. Ça, c'est important. Ça permet vraiment de booster tes entraînements. Et en bonus, tu auras accès à 3 replays vidéo des coachings précédents. En fait, quand j'ai lancé la formation, j'ai invité à suivre des membres. Et bien toi, tu pourras profiter de ces conseils d'analyse, des astuces que j'ai partagées et qui sont en lien avec les entraînements. J'ai également prévu quelques petites surprises dans ces bonus. Je ne t'en dis pas plus, c'est une surprise. Bien sûr, avec la méthode, tu gardes un accès à vie. Donc, tu peux y revenir autant de fois que tu le souhaites sans limitation dans le temps. Comment l'obtenir ? Clique sur le lien juste en dessous pour accéder à la méthode. Tu vas ensuite arriver sur une page qui présente l'information. Tu vas voir toutes les informations. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir cliquer sur « Commander », « Entrer tes informations de paiement », etc. Tout ça est sécurisé, bien sûr. L'information, elle, elle va être ajoutée à ton espace membre. Tu en gardes d'accès à vie. Simplement, si tu veux y accéder, fais-le tout de suite parce qu'il y a une promo qui dure seulement quelques jours. Donc, c'est le moment si tu veux la voir. Et je te dis à tout de suite de l'autre côté.